Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est le réseau dans lequel l'Union pour la Méditerranée travaille, fait que les actions sont différentes déjà dans leur modalité de travail. Ça va au niveau gouvernemental et ensuite ça va au niveau de la société civile, ça va au niveau des organisations qui travaillent dans tout ce qui est économie et femmes. À ce niveau-là, ils ont plus d'influence et peuvent influencer le pouvoir ou le pouvoir des décisions à haut niveau et comme ça peut-être on aura plus de résultats. Notre attente est très élevée de la conférence d'aujourd'hui et de demain. Le plus important, c'est d'imposer plus de stratégies plus fortes vis-à-vis du gouvernement et de la société civile pour avancer la situation des femmes et surtout que maintenant la situation des femmes vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient, fait que sa situation est en train de regresser. Donc on a besoin d'implémenter des nouvelles stratégies plus adaptées à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. On parle toujours de l'autonomisation des femmes au niveau économique. Je voudrais qu'on parle de l'autonomisation des femmes au niveau économique, mais plutôt sur l'indépendance économique des femmes. C'est-à-dire que si on fait les actions vers l'indépendance économique des femmes, ce qui veut dire qu'elles auront plus le pouvoir de décision à leur niveau et au niveau de leur famille, leur enfant et surtout que la femme en général dépense plus que 80% de son revenu pour l'avancement de la vie de sa famille et donc pour l'avancement de la vie de sa famille et aussi pour l'avancement de leur éducation, l'amélioration de leur nourriture. Ce qui fait qu'on aura une meilleure société. Ça, ça nous donne une clé pour avancer dans la société. C'est donner plus d'indépendance économique aux femmes.